Et bonjour à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui on va parler un petit peu photo et plus particulièrement de mon nouvel achat, le Nikon D90. Cette vidéo ne sera pas un modèle de rigueur, si vous voulez des comparatifs avec des gestions d'exposition, des comparatifs sur les ISO à 1600, 2300, 3200 ISO, etc. Des trucs trop bien, type top bodygun, avec des colorimétries, des index, des statistiques, c'est pas là. Là aujourd'hui je vais juste vous parler de ma seconde prise en main d'un D90, puisque je l'avais acheté à peu près à la même période l'an dernier, pour le revendre quelques mois plus tard, dû à un petit problème financier. Ce Nikon D90 a donc été acheté d'un point de vue financier à la FNAC. A la FNAC pourquoi ? C'est moins cher sur le net, vous le savez, tous autant que moi, parce que la FNAC propose des crédits, des offres de financement. Moi ce qui m'intéressait plutôt, c'était de faire un 20 fois, même avec frais, les frais sont aux alentours des 30 et 60 euros. Là en ce moment ils font une offre sans frais, donc en 10 fois, j'ai donc pas pu prendre l'offre en 20 fois qui m'arrangeait. Donc c'est un 10 fois sans frais, c'est la FNAC qui me le paye, c'est gentil. Clairement, ce petit D90, qu'est-ce qu'il a de bien ? J'hésitais entre le D90 de chez Nikon et ses copains de chez Canon, donc le 50D, qui a pour lui de ne pas avoir de carte SD. Donc comme sur tous les ordinateurs Apple maintenant, il y a des slots SD, c'était un gros moins ce qu'il y avait dessus. Et le petit d'à-dessous, je crois que c'est le 500D si je ne dis pas de connerie, mais qui lui a un boîtier beaucoup trop petit et sur d'autres petits critères à me déranger aussi. Je suis donc parti sur le D90 que j'ai payé 950 euros avec un objectif 18-105, objectif stabilisé de chez Nikon, qui est très agréable avec un autofocus et un système de stabilisation. Donc, pas des masses lumineuses. En termes d'ouverture, c'est du 35-56, donc ça ne va pas chercher bien loin. Ce n'est pas du 28, idéalement. On essaye de se rapprocher d'une ouverture en 28. Là, bon, c'est du 35-56. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même assez lumineux. La gestion du bruit m'a bluffé dessus. A l'époque où je l'avais acheté, j'étais entre guillemets moins avancé que maintenant, ou moins au courant de certaines définitions, comme la gestion du bruit, etc. Je remercie d'ailleurs Night Angel pour m'avoir prodigué hier plein de petits conseils sublimes sur aperture. Et la retouche de photo, la post-production, chose à laquelle je n'étais pas du tout familière. Donc, ce petit appareil photo a une gestion du bruit très correcte. Après, chacun a son concept de gestion du bruit. Je sais qu'avec celui-là en shootant à 1600 ISO, ça bruit un petit peu avec un petit logiciel comme Define ou Noise Ninja derrière, plugin sur aperture. Ça me ramène tout ça à des ratios très, très corrects et c'est réellement excellent. Donc, gestion du bruit, très bien. Pour moi, c'est ce qu'il me fallait. Rafale prodigieuse, je crois qu'on est à 5 ou 6 images secondes. Enfin, c'est un truc qui dépote quand même pas mal. L'interface, moi j'ai toujours habitué à une icône sur mes réflexes, donc il n'y a pas de souci, je suis à l'aise avec. On a une petite nouveauté. Je n'avais pas fait gaffe à l'époque où je l'avais, je vous montre ça. Il y a Live View évidemment et il y a ici un petit bouton d'info. Donc, voilà à quoi ressemble le D90. Donc là, vous vous voyez dedans, c'est génial. Donc voilà, on a des petits boutons ici. Là, on a la fonction Live View qui va tout simplement lever le miroir et vous montrer en temps réel ce sur quoi vous allez faire votre photo. Vous voyez qu'il n'y a plus de batterie non plus en temps réel. C'est génial. Et donc voilà, ça c'est Live View. On a la fonction vidéo Full HD. On va faire des vidéos avec. Je crois que c'est limité à 20 images secondes, donc d'un point de vue qualitatif, ce n'est pas terrible. On va quitter Live View et on va passer ici à info. Info, donc c'est sympa puisque ça vous permet d'avoir toutes les infos du shoot que vous allez faire. Donc vous voyez quand j'augmente, vous voyez bien que mon ouverture focale se modifie. 3, 5, 5, 6. Par contre, ça ne reste pas tout le temps, c'est juste un petit moment. Donc ça, la rafale, c'est du 4,5 images par seconde apparemment d'après ce qu'il me dit. C'est quand même très qualitatif. Je me suis amusé un petit peu à faire des photos avec du bracketing. Du bracketing, c'est quoi ? C'est tout simplement bracketing sur l'exposition. C'est-à-dire que je vais prendre 3 photos et en rafale, la première photo va être prise normale, la seconde avec une exposition de moins 2, la troisième avec une exposition de plus 2. Et donc ça va faire qu'au final, je vais pouvoir traiter en HDR, comme les photos que vous avez dessous et sur la galerie Flicard aussi, pour faire des photos lumineuses avec un fort taux de contraste. Après, vous pouvez vous éclater dans la gestion des expositions, des teintes et des saturations dans l'aperture pour faire des rendus un peu irréels. Donc très copain avec celui-là. Qu'est-ce qui va venir avec bientôt ? Donc là, c'est une carte SD. D'un point de vue de débit, ce n'est pas glorieux. Les prochaines acquisitions. Je vais partir en voyage bientôt, faire un road trip en Italie. Un road trip, c'est quoi ? C'est tout simplement, on part en voiture, on dort dans la voiture, on fait tout ce qu'on veut quand on le veut et faire tout le tour de l'Italie en fait. Donc on en parlera, je vous ferai une autre vidéo demain sur ça ou dans la semaine pour vous expliquer un petit peu comment va se passer le voyage puisque je vous emmène évidemment, on fera des petites vidéos, il y aura énormément de photos. Donc qu'est-ce qu'il va prendre dans la gueule lui ? Il va prendre une petite poignée. La poignée, c'est un grip, ça s'appelle. C'est ce qu'on met dessous. Donc vous avez un déclencheur qui est ici sur l'appareil. Je ne vous apprends rien. Et la petite poignée va donc rajouter ici une épaisseur et vous permettre d'avoir un second déclencheur ici pour pouvoir shooter vos photos de façon naturelle quand vous êtes en mode vertical, en mode portrait plutôt. Ça coûte sur le... Ça aussi, chez BH, il faut tout commander chez BH, c'est au States. La version Nikon coûte 150 euros, un truc comme ça. La version d'une marque à la con, c'est exactement la même. Coute 50 euros. Donc voilà. Donc chez BH, c'est un dollar, donc on récupère les trucs, etc. Quand j'aurai des sous, il y aura une carte SD plus rapide qui viendra. Ce n'est pas la priorité. Le grip et un petit module GPS qui va venir, qui s'appelle le GP1 et qui va venir se greffer sur la griffe de patte ici. La griffe de flash, pardon, ici. Et qui va donc associer à toutes mes photos en temps réel les coordonnées géographiques de la photo que je viens de prendre. Quand vous faites une soirée, etc. On s'embrane, vous êtes toujours au même endroit. Vous allez ensuite dans l'aperture ou à les photos et vous lui dites, bon, ben voilà, mes photos, je les ai prises là. Il l'associe à toutes les photos. Par contre, quand vous allez à Rome, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a plein de petites placettes, d'endroits, etc. Trop beaux. Et rien qu'à Rome, me connaissant, je pense que je vais faire entre 500 et 600 photos que je garderai. Donc j'en shooterai bien plus, mais il y en aura à peu près 500, 600 qui seront propres. Et j'ai envie de savoir cette fontaine où elle était, parce qu'elle n'est pas trop différente de cette fontaine mais qui était à l'autre bout de Rome, etc. Donc ça aussi, ça viendra. Par contre, le module, lui, est assez cher. Il coûte 180 ou 190 dollars. Donc au final, on revient à 130 euros plus frais de port. Voilà donc pour la petite présentation du D90. Je tenais à vous en parler. Moi, je suis réellement très, très, très content de ce produit-là. Donc 950 euros si vous avez une carte FNAC, 1 000 euros, enfin 999 prix public. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je crois encore une fois, si vous voulez des tests complets, il y en a plein sur le net. Ce n'était vraiment pas la vocation de cette vidéo. On parle bientôt de mon voyage en Italie. Et je vous fais un petit test aussi sur le Canon 120 IS. C'est le tout petit Canon que j'ai acheté l'autre jour. Je vais vous le montrer en deux-deux. Hop, je sors du champ. C'est très professionnel. C'est celui-ci qui est tout minuscule et très millon. C'était Locan pour Locan.fr. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao ! Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.